Aujourd'hui on va parler de ce petit wallet safety fait par Arcos le constructeur qui a fait des baladeurs vidéo, des baladeurs musiques, des smartphones, des tablettes, des trottinettes, bref ils font plein de choses et donc il s'attaque aujourd'hui à la crypto monnaie avec ce petit wallet. Vous connaissez bien les cold wallet généralement par ce modèle de ledger sous forme de nano s qui ressemble à une petite clé usb avec ses deux boutons. Ici on est sur un format un petit peu plus rond un petit peu plus plastique aussi on va pas se mentir avec quand même un gros plus 1 sur la boîte format moi ça me fait penser un peu indiana jones avec une boîte qui s'ouvre comme ça où on a un petit peu le produit comme ça au milieu avec avec la sphère ronde bon on va pas s'attarder plus sur le packaging parce que ça reste du détail. On testera aussi sur la chaîne un autre modèle de wallet sur un format tout à fait différent qui est ici le coolest wallet qui est sous format de carte bleue avec ici un petit écran qui nous dit hello comme ça et qui fonctionne directement en bluetooth mais ça ce sera par l'intermédiaire d'une autre vidéo et puis la ledger nano s vous le savez que depuis le 9 juillet il y a une mise à jour de l'interface avec une grosse application qui s'installe directement sur le système d'exploitation et qui est beaucoup mieux fait que ce qu'on avait auparavant avec le plugin que navigateur. Dans cette vidéo on va s'attarder donc sur le safety. Le safety il s'utilise uniquement depuis l'ordinateur et s'utilise pas depuis les téléphones mobiles. Le safety il se connecte avec un câble micro usb on a un petit écran en technologie oled qui reste du noir et blanc vous attardez pas sur les images s'il ya un espèce de petit de petite oscillation sur sur l'écran on l'a pas en vrai. L'écran fait environ un pouce on reste sur deux boutons qui est pour moi le gros défaut d'une légère nano s mais là les deux boutons ils sont j'ai envie de dire façade c'est beaucoup plus agréable à utiliser c'est beaucoup plus simple sur le système de code pin comme on verra tout à l'heure par rapport à une nano s je n'ai pas encore testé la nouvelle version de l'application de ledger mais à mon avis ce sera toujours pareil on fait son petit code pin en faisant défiler avec les boutons sur le dessus ce qui sera de toute façon moins pratique que les deux boutons façade ici et puis voilà on est il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas de batterie là dedans ça ne fonctionne que lorsqu'on le branche sur l'ordinateur et donc le but c'est tout simplement d'aller sécuriser l'accès donc à vos clés privées si vous n'avez pas votre petite clé safety vous ne pouvez pas aller retirer les fonds qui sont dans les wallets protégés par votre safety au niveau des étapes d'installation c'est plutôt simple et plutôt classique également vous le branchez sur l'ordinateur vous avez l'installation d'un petit site web vous allez sur l'url qui fournit directement sur le petit écran du safety quand vous l'allumez pour la première fois ça va vous inviter à installer le firmware vous n'avez rien à faire que vous branchez votre petite clé et tout se déroule automatiquement sauf si c'est une récupération de votre wallet safety et à ce moment là vous allez cliquer tout simplement sur le bouton récupérer votre portefeuille et ressaisir votre mot de passe de 24 mots que je vous incite à avoir écrit dans un endroit sûr et quand je dis écrit ce n'est pas écrire à la main avec une écriture complètement pourri sur un post-it que vous allez perdre et je vous invite à aller voir ma vidéo sur la gestion des mots de passe pour cela ensuite c'est un détail mais vous pouvez choisir le nom de votre appareil qui moi pour cette vidéo s'appellera around the world parce que pour son petit côté arrondi et c'est là que vient le choix du code pin de l'appareil donc là le code pin je crois qu'il peut faire six ou huit caractères maximum mais là où c'est assez sympathique c'est qu'on vous demande vous voyez à l'écran de choisir parmi ces neuf petites cases et en fait c'est l'écran du safety qui va vous indiquer l'emplacement des cases ça veut dire que des fois le 6 va être en haut à droite des fois le 6 va être en haut à gauche la première fois on est un petit peu désorienté mais enfin une fois qu'on a compris le système qui reste quand même très simple c'est beaucoup plus simple à utiliser que Ledger où il faut désespérément utiliser son petit code pin avec les deux boutons encore une fois au dessus là je suis assez fan de l'utilisation du code pin avec l'intermédiaire de l'écran je trouve ça plutôt cool de la part du safety Darkos et donc une fois que le safety est prêt on arrive sur une liste avec les portefeuilles qui sont prêts à utiliser alors pour le Bitcoin on vous invitera à utiliser l'application Electrum pour tout ce qui est Ethereum ça va être plutôt le site MyCrypto qui est plus connu sur le nom de MyEtherWallet donc dans cette petite vidéo on va se focus sur le Bitcoin vous le voyez dans cette vidéo je vais installer très simplement l'application Electreum bon grosso modo c'est à base de suivant 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 il y a un endroit où on vous pose une question où c'est pas très clair mais grosso modo vous faites suivant et tout se passe très bien vous vous retrouvez dans une application classique et j'ai envie de dire moche d'un wallet pour système d'exploitation en tout cas pour le Bitcoin où vous avrez une adresse de réception sur cette adresse de réception vous allez pouvoir envoyer du Bitcoin alors ici je vais prendre Binance et je vais m'envoyer environ 0.15 Bitcoin qui est à l'heure où j'enregistre aux alentours de 8150 dollars et puis on va attendre un petit peu que ça arrive dans l'application Electreum qui est donc protégé par mon Safety et qui va m'inviter donc à brancher mon Safety et utiliser mon code PIN de protection pour accéder à ce wallet là et puis ensuite on va renvoyer les fonds dans l'autre sens et vous verrez que ça exigera à ce moment là le code PIN également du Safety et même une double confirmation sur le petit écran du Safety si êtes vous sûr de vouloir envoyer les fonds voilà les coins sont maintenant arrivés dans mon wallet Electreum je vais les renvoyer dans l'autre sens je vous rappelle ici que si ça vous fait bizarre de voir du micro Bitcoin donc avec un petit M parce que c'est pas un affichage classique que moi j'ai vu dans d'autres wallets vous pouvez aller dans les options avec la petite roue écran T pour régler en Bitcoin normal et à ce moment là on va voir moi pour la somme 0,0015 BTC. On va donc renvoyer dans l'autre sens alors je vais pas renvoyer sur Binance cette fois mais je vais envoyer vers Exodus qui est aussi un wallet multi crypto qui n'est pas utilisable pour l'instant à ma connaissance en tout cas avec ses calls de wallets qu'ils soient Ledger, Nano S, Trezor, Coolest Wallet comme tout à l'heure ou le Safety Darkos mais qui est très intéressant et graphiquement très très joli et je vous invite à aller voir ma vidéo dessus en tout cas si elle est sortie au moment où cette vidéo sur le Safety est disponible. Donc on va envoyer ça je prends mon adresse Exodus BTC je l'inscris dans Electrium je clique sur envoyer et vous voyez que sur le Safety ça me demande confirmation une fois deux fois et à ce moment là c'est parti et vous voyez que sur l'écran Electrium on a confirmation que le virement est bien arrivé et vous voyez ici chez Exodus que le virement est bien arrivé à la date. Voilà c'est tout pour cette démonstration je m'arrêterai au Bitcoin vous pourriez aller sur le site MyCrypto pour faire ça avec des jetons ERC20 par exemple pour avoir le pour stocker le résultat d'une ICO à laquelle vous auriez participé ça se déroule absolument de la même manière vous allez sur le site web vous cliquez sur le petit bouton mis en évidence par Arcos vous cliquez que vous voulez utiliser un petit Safety vous faites votre petit code PIN comme à l'habituel et à ce moment là ça vous permet de déverrouiller votre petit wallet. Écoutez pour un prix de 49 euros là où le Ledger vaut le double l'utilisation avec les deux boutons façade et pour moi reste plus pratique alors oui on n'est pas sur une finition métallique avec un bel écran couleur ou du sans fil ou avec un système de batterie mais pour 49 euros écoutez il fait le job on va pas se mentir ça reste je pense compliqué à utiliser pour une personne non technophile même si on sent qu'il ya un effort du côté des créateurs de cold wallet pour rendre la chose la plus simple possible aux gens je pense qu'on n'est pas encore sur quelque chose d'ultra simple à utiliser il ya encore beaucoup de termes techniques beaucoup de boutons pas mal d'étapes sur l'installation des traductions avec la graine de sauvegarde mais bravo Arcos pour ce premier produit et à mon avis pas le dernier en ce qui concerne les crypto monnaies et puis ça fait plaisir de voir un deuxième constructeur français qui vient aller titiller Ledger sur son terrain de chasse même si pour l'instant il n'y a pas encore les mêmes moyens pour aller lutter avec notre licorne nationale voilà si ce test t'a plu par rapport à un traditionnel enregistrement façon tuto où on se met en bas à droite avec un écran vert en enregistrant son écran et bien mets moi un petit commentaire un petit like et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et puis bah je n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qu'elle concerne les wallets software comme exodus la gestion du mot de passe avec keypass et puis le test des autres wallets donc à savoir le coolest et puis la nouvelle interface du Ledger Nano S on va aussi tester ça en vidéo très prochainement allez à plus comme ça bon il est il est il est il est